Ce qui gesticule, il y a peur. Sauf que derrière, Grealish va lui aussi perdre en ballon. Et là... Je m'exprime beaucoup de fois pour mon comportement mobile, mais c'est ce que c'est. Je suis comme ça. Les humains ont une tendance à se relaxer. Et dans cette équipe avec moi, ça ne va pas se passer. Kroos et Modric, eux, ont passé l'âge de se faire sermonner. Pas le style de leur gauche de toute façon. Et puis bientôt, c'est peut-être qu'ils donneront des consignes. C'est une fin de cycle pour certains joueurs. C'est-à-dire que le match que fait Benzema, le match que fait Modric, le match que fait Kroos... Là, je pense que vraiment, on est au bout. Et avec Guardiola, peut-être que bientôt, celle-là, il l'émettra. Erling Gallo ! Là-bas ! Là-bas, tout là ! Tartal qui vient sauver Thibaut Courtois ! Il a la rage, il a la rage ! De Bruyne, lui, est là depuis le premier jour. Le belge va tirer un coup franc près de la ligne de touche. Alors Guardiola fonce lui casser les oreilles et les pieds. Kevin De Bruyne, au coup franc, 76ème minute. On est entrés maintenant dans le dernier cœur dans cette extraordinaire demi-finale. Et le troisième but marqué, sur ce coup-là, par Manuel Akonji, sur une verveille de passe de Kevin De Bruyne. 3-0 pour Manchester City, direction Istanbul, direction la finale. Madrid en se vit, rétréci, anéanti. Pour cette génération dorée, plus qu'une défaite, la leçon d'une vie. Il n'y a pas d'une image qui a l'on-mariste nous a deixé très noquées. Parce que, insiste, nous savons que nous pouvons perdre. Mais le Madrid a toujours mourir de pied. Je suis déjà mort, entregué et avec les pieds en terre. Comme je disais, nous ne devons faire un drama. Nous avons perdu un match où un rival a jugé mieux que nous. Il ne faut pas oublier que le Real Madrid a gagné les 6 titres possibles. Ça, ça devrait protéger n'importe quel entraîneur. Mais le Real... ... 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